Et oui enter la forme ou quoi j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Monster Hunter Rise Sunbreak Et aujourd'hui on va parler comme vous l'avez vu au titre de savoir si Monster Hunter Rise Sunbreak vaut le coup, si cette extension vaut le coup Alors je vais vous donner mon expérience, mon avis personnel donc du coup je sais que cette question m'est beaucoup posée quand je stream J'y réponds donc là je vais synthétiser beaucoup de choses dans cette vidéo et comme ça au moins vous aurez une idée fixe de ce que je pense vis-à-vis de ça Au-delà de ça vous avez vu dans tous les cas que le jeu n'est pas encore entre guillemets fini en termes de contenu C'est comme sur chaque Monster Hunter il y a du contenu qui va arriver au fur et à mesure donc j'espère qu'on n'a pas tout vu Je vais me baser déjà sur tout ce qu'on a au bout d'un mois de sortie du jeu donc pour vous donner un ordre d'idée J'ai plus de 200 heures de jeu facile, moi je dois être entre les 200-230 heures de jeu sur juste l'extension, juste sur Sunbreak Au total entre Race & Break, entre la version Switch et la version du coup PC parce que j'ai eu les deux Je suis à plus de 1000 heures de jeu, voilà je pose les bases maintenant donc j'ai une expérience sur le jeu, un avis qui peut être je pense intéressant J'espère que vous êtes ready, posez-vous tranquillement, voilà je voulais poser un petit peu les bases parce que Et effectivement ça reste quand même important de dire les choses grosso modo en disant bah voilà Eh salut j'ai quand même un bagou derrière, un petit background comme dirait certains Donc voilà pour le coup qu'est-ce que je pense vraiment de Sunbreak, de Race aussi, on va parler sur les deux Comme ça vous allez pouvoir vraiment un petit peu vous situer, enfin vous situer Je vais pouvoir vous dire les termes, donc moi Race, Sunbreak, que ce soit au niveau des graphismes, que ce soit au niveau des thèmes son De tout ce qu'il peut apporter au niveau du gameplay, qui est novateur d'ailleurs sur la licence Monster Hunter Au niveau des musiques que j'adore et qui continuent d'être aussi bien sur chaque Monster Hunter Les graphismes qui sont différents de Monster Hunter World du coup on s'attendait peut-être à quelque chose d'autre Moi ça m'a pas déstabilisé, ça m'a même plutôt bien fait kiffer parce que ça me rappelle un petit peu aux sources Les ressources de Monster Hunter où les graphismes sont pas forcément ultra HD, 4K, 5000 FPS Vous avez compris, les graphismes d'un jeu en globalité c'est pas forcément ce qui est le plus important C'est ce que je répète assez souvent, ce qui va être important c'est le fond et le gameplay Donc le fond et la forme, donc là on a de quoi faire honnêtement, on a vraiment de quoi faire Et même si on trouve le jeu moins beau que Monster Hunter World, je vous le cache pas qu'il reste quand même très beau Il a une patte artistique très sympathique, ça dépendra de vous, de vous et vos couleurs Vous aimez ou vous aimez pas, ça il n'y a pas de débat, je vais pas m'étaler dessus Donc je voulais quand même commencer déjà par ça, par les bases avec Race Et sur Sunbreak, dans tous les cas, il n'y a pas de nouveauté graphique ou de nouveauté pampante Dans tous les cas, on reste sur la même ligne Le village, que ce soit au niveau des monstres, les villages, les musiques, etc. continuent sur la même lignée On a des belles choses qui continuent à nous faire kiffer Même au niveau du bestiaire, on a quand même une ribambelle de monstres Qui, alors potentiellement, soit vous les avez déjà vus, soit il y a des nouveaux monstres Ils sont pas forcément intéressants ou plus intéressants Tout dépendra de ce que vous recherchez, de ce que vous avez vu Et au niveau des inspirations qu'il y a sur le jeu, sur l'univers Monster Hunter Des fois, ça peut se ressembler un petit peu au niveau du pattern, des noms, au niveau des musiques Ou au niveau de pas mal de choses Il y a pas mal de types de monstres qui sont des dragons anciens qui peuvent se ressembler Ou juste des wyverns Donc il y a plein mal de wyverns Donc c'est normal qu'on va avoir énormément de choses qui vont peut-être se ressembler avec des anciens monstres Donc ça, même si ça se ressemble, il y a quand même beaucoup de différences C'est, voilà, c'est petit à portée Je sais que des fois, ça trigger un peu les gens En se disant, voilà, la Nerzilla, elle ressemble du coup un petit peu à la Ragnacadaki Donc pourquoi ils l'ont pas mis Par exemple, donc le Lunagaron Qui ressemble un peu à l'Odogaron Même le Blas, etc Enfin, le Magnamalo au début, il y avait le Zinogre aussi Qui était, il y a quand même beaucoup de différences L'élément, le pattern, etc Même si ça reste Monster Hunter Ils ont des bases, ils s'en servent Voilà, je voulais faire cette petite aparté Donc il y a des retours des anciens monstres, des nouveaux monstres Donc que ce soit dans Rise ou Soundbreak Ils ont fait l'effort de faire pas mal de choses On a encore pas mal de choses qu'on a pas encore vues Donc ça fait plaisir Parce que ils arrivent à renouveler Leur univers, Monster Hunter Ça existe maintenant depuis 19 ans Bientôt 20 Donc oui, effectivement, c'est une licence qui a du bas goût Qui a de l'expérience, qui a beaucoup de choses derrière elle Elle est partie de très loin sur des opus Qui ont commencé par la PS2, si j'ai pas de bêtises En passant par la PSP, la Wii, la 3DS, la Switch Et du coup, vous avez joué aussi avec la PS4, l'Xbox, PC, etc Et maintenant, on en est là Donc effectivement, on a beaucoup d'expérience vis-à-vis de Enfin, en tout cas, eux, ils ont beaucoup d'expérience vis-à-vis de ça Est-ce qu'ils font les bons choix à chaque fois ? Évidemment, non Aucun jeu n'est parfait, d'accord ? Mais pour le coup, je trouve en termes de monstres, de bestiaires D'univers, d'ambiance, en général, Monster Hunter Arrive à nous mettre dans l'ambiance Voilà un petit peu aussi comment je continue Et comment j'ai envie de vous parler un petit peu de mon ressenti sur Monster Hunter Arrive Sunbreak Et effectivement, ça commence par une ambiance, un hiver, un engouement vis-à-vis de la licence Mais après, qu'est-ce qui pourrait potentiellement plus vous intéresser ? Je vous l'ai dit, il y a pas mal de monstres Qui peuvent potentiellement rivaliser avec d'autres opus Donc il y a certains opus qui ont eu moins de monstres que ça Et qui ont très bien marché par la suite Là, c'est pareil On a un gameplay qui est totalement novateur Avec les philoptères Ça nous permet, du coup, de beaucoup travailler sur la verticalité Au-delà de la verticalité Pour le, on va dire, le petit côté découverte Des maps, des monstres Pour explorer un peu partout Eh bien, on a aussi un gameplay qui varie Donc, qui dit gameplay qui varie Il dit tout simplement que On va avoir des... Sur une arme, plusieurs façons de pouvoir jouer son arme Donc, c'est ce qui est... Si, pour le coup, c'est ce que je trouve beau C'est ce que je trouve beau Avec un... Moi, maintenant L'arc, par exemple Je vous donne l'exemple de mon cas personnel L'arc, c'est une arme que je n'avais jamais touchée de ma vie Et, passant, du coup D'un opus à un autre On a vu l'arme, du coup Changer, évoluer Et, du coup, là Elle m'a intéressé sur Monster Hunter Reyes Et c'est comme ça que j'ai commencé à switcher sur cette arme Donc, il y a cet effet-là aussi avec Reyes Où, vous connaissez une arme Que vous n'avez jamais testée Ou même que vous connaissez, vous avez testée Et, c'était pas votre gameplay peut-être de base Ou même si ça l'était Eh bien, ça peut vous... Vous rebuter Mais, sinon Vous pouvez totalement changer de gameplay Et repartir sur des nouvelles bases Donc, c'est ce qui est bien On a pas mal d'attaques philoptères Donc, des talents sub Substitution Qui sont là Avec Sunbreak On a plus qui sont arrivés Donc, on en a Cinq talents qu'on peut mettre sur chaque À chaque fois Mais, du coup, on peut choisir en fait Donc là, on peut en choisir cinq Mais sur les cinq On peut en choisir un À chaque fois Suivant votre façon de jouer Suivant l'arme Suivant votre gameplay Etc Suivant pas mal de critères Que vous allez pouvoir vous choisir Donc, c'est important quand même De le souligner Parce que même si Le graphisme Ne vous plaise pas Le gameplay va peut-être vous plaire Et ce côté exploration Ce côté un petit peu Dynamique On va pouvoir aller un peu N'importe où Un peu explorer pas mal de choses Alors, on va pas pouvoir y aller À 100% En mode, c'est bon La map est à 100% ouvert Il y a toujours des limites Of course Mais, il y a quand même Cette sensation de liberté Qui fait du bien C'est difficile De retourner sur un ancien opus Après être passé sur Raze À vous de me dire Si je me trompe Mais, il y a beaucoup J'ai beaucoup de personnes Qui arrivent Et qui me disent ça J'ai du mal maintenant À passer sur Sur Monster Hunter Raze Enfin, retourner Sur World Sur d'autres opus auparavant Après Raze Donc, effectivement Ça joue quand même beaucoup Et c'est important De le souligner mine de rien Parce que, oui C'est un nouvel opus Ça va dépendre de vous Si vous allez kiffer ou pas Dans tous les cas Moi, je vous expose Effectivement Que mon avis Vraiment, que mon avis Que mon ressenti Vis-à-vis de mon expérience de jeu J'ai plus de 1000 heures de jeu Du coup, sur la licence Et tout ce que Ça, ça a apporté Le gameplay Les nouveaux monstres Les anciens retours de monstres Etc Ça apporte Du bon comme du mauvais Dans un sens Comme je vous l'ai dit Le jeu n'est pas parfait Il y aura toujours des trucs À dire Et je ne vais pas forcément M'attarder dessus Ça ne sert à rien de Comment dire Mettre Un petit couteau dans le jeu Parce que pour moi Je vous le dis en vain Le jeu, oui Il vaut le coup Effectivement Je joue encore au jeu J'ai fait quasiment Toute l'histoire Quasiment toutes les quêtes Etc Je joue toujours au jeu Quasiment en 5 ou 6 heures par jour Tout dépendra de vous Moi, je suis un cas peut-être à part Vous allez jouer beaucoup moins Etc Voilà Chacun fait comme il le sent Mais pour le coup Moi, je suis un grand fan Là où J'aurais pu reprocher des choses Avec les attaques un peu filopterres Qui ressembleraient un petit peu Aux attaques de génération Que je n'ai pas aimé Eh bien, je trouve que là Ils ont bien calibré les choses Pour que ça soit un mix de génération Et de Monster Hunter World Pour qu'on ait un raise Évidemment Ça fait plaisir On attend Les petites updates Parce qu'il y a un gros point noir Actuellement Raise Effectivement Ça fait plaisir On a une belle histoire On a des bonbons monstres Des nouveaux talents On a pas mal de choses Qui vont dans le bon sens du terme Mais actuellement Si on fait une comparaison Alors même si elle n'est pas légitime Mais on peut quand même Espérer faire une petite comparaison Avec Iceborne Par exemple L'extension La dernière extension D'un Monster Hunter Qui est sorti Après Sunbreak Eh bien Si on compare un petit peu Avec ça En se disant Ok Iceborne On a eu directement Un endgame Qui nous poussait un petit peu Au farm Entre guillemets Illimité Le Fief Glorieux Ah Là on n'a pas cette mécanique là On a juste des quêtes Pour faire des quêtes C'est un peu embêtant C'est mon point noir C'est le gros C'est la grosse attente Que j'avais vis-à-vis du jeu Malgré que le jeu Je le trouve vraiment bien Qu'on arrive à développer Pas mal de choses Même en termes de distinction Même si ça ne vous intéresse pas Les distinctions Eh bien Vous en avez quand même pas mal Et des choses qui sont liées A l'histoire Des trucs bateaux Enfin bref Vous avez de quoi faire Pour pouvoir le faire Moi Eh d'ailleurs Je viens d'avoir Ah ouais Je viens d'avoir ça Du coup Je suis à 90% De distinction Ce qui est vraiment bien Parce que Bah j'ai jamais fait ça Sans mon sonateur Ça n'intéresse pas grand monde Je le glisse comme ça Mais il y a pas mal De distinctions Que ce soit sur Raze Et sur Sunbreak Donc que vous soyez sur Steam Ou sur Switch Le gros p Ah oui Si je peux rajouter un point noir aussi Alors c'est pas forcément Il y a Sunbreak Mais ils auraient pu faire L'effort d'eux C'est le cross plateforme Évidemment J'aurais préféré jouer avec aussi Des joueurs Nintendo Comme ça Il n'y aurait pas forcément Une disparité Entre les deux communautés On aurait pu tous se regrouper Se jouer ensemble Créer pas mal De petites sessions Etc Mais malheureusement Je sais pas pour quelle raison Ils ont pas expliqué Vraiment pourquoi Ils ont juste dit Que c'était pas prévu Pour cet opus Et go next Peut-être que pour le prochain On l'aura Mais on a pas Ce petit cross plateforme là C'est pas grave On fait avec Ça fait chier un peu Mais c'est pas grave Donc voilà un petit peu Pour cette vidéo Qui Je pense C'est pas forcément Besoin d'en faire trop long De parler trop longement Je vous ai expliqué un petit peu Mais les pour Surtout les pour Pas forcément les contre Parce qu'on a que quelques-uns Qui Pour le coup Me dérangent vraiment Le jeu Vous avez une histoire Qui va vous prendre Si vous aimez ça Vous avez de la chasse Du farming Vous avez énormément de choses Qui peut vous pousser A jouer Beaucoup et beaucoup D'heures de jeu Et c'est ça Qui fait la force De Monster Hunter Ça reste toujours le cas Même avec Race and Break Et cette extension Pour le coup On n'en a pas encore Fini On n'a pas encore Vu Toute la possibilité De ce qu'elle apporte Et ça Pour le coup On verra en août Déjà les premiers ajouts Qui ma foi Pourra être intéressants On connait déjà De nouveaux monstres Qui vont apparaître On sait aussi Qu'il va y avoir Des nouvelles quêtes En plus Dans un système Du coup d'endgame Qui est existant Mais c'est juste Des quêtes supplémentaires Donc à voir à quelle échelle On sait que ces quêtes là Vont apporter des améliorations Sur une armure Spécifique Mais Ils ont flouté Enfin ils ont flouté Ils ont donné une information Un peu vague En disant qu'il n'y allait pas Forcément qu'avoir Deux monstres Il y en allait avoir Sûrement peut-être Potentiellement d'autres Donc à voir Combien Peut-être un, deux Voir plus En plus des deux monstres À annoncer J'ai hâte de voir ça Et on sait aussi Que du coup Le jeu va avoir Un suivi En automne Une nouvelle mise à jour En hiver Une nouvelle mise à jour Et en 2023 On va aussi avoir D'autres mises à jour Tout ça Gratuit Of course Donc c'est pour ça Que si on doit dire Est-ce que Parce que cette question Aussi vient souvent Est-ce que World Iceborne Est mieux que Rise Sunbreak Par exemple Je pourrais pas dire Je pourrais pas dire Ça va dépendre de vous Moi c'est vraiment Mon indo Quand je dois Donner une question Avec Monster Hunter C'est C'est votre avis C'est votre jeu C'est votre façon D'aimer les choses Je ne peux pas vous dire Oui C'est le best C'est le best jeu Du monde C'est impossible Ça dépendra De vos couleurs Comme dans le jeu On va pas jouer Les mêmes armes Potentiellement Peut-être que oui Peut-être que non Mais vous avez compris J'ai pas besoin D'épiloguer plus longtemps Pour le coup Pour moi c'est un grand oui J'attends beaucoup Des mises à jour C'est ce qui décidera Si on va jouer Énormément ou pas En tout cas On sait qu'il va être Fourni En tout cas Donc j'ai hâte De voir ce que ces Petites mises à jour Vont donner J'espère que la vidéo Vous aura plu J'espère qu'elle vous aura Peut-être aidé A vous décider Vis-à-vis du jeu Si le jeu Vaut le coup Ou pas Pour le coup Je vous ai pas forcément Montré de gameplay Mais je vous ai vraiment J'avais envie de vous parler Un petit peu De pourquoi Le jeu vaut le coup Et c'était important De me poser De vous montrer Un petit peu Le village Et de vous montrer Un petit peu Les possibilités Avec les philopters Ce qu'on peut faire On peut se balader Un peu en hauteur Etc C'est vraiment important Donc si jamais Vous voulez voir Du gameplay Si jamais vous voulez Voir des vidéos Si jamais vous voulez Avoir des informations Sur mon stanteur Je vous invite fortement A aller checker mon stream Je stream quasiment Tous les soirs A partir de 19h Donc n'hésitez pas A passer A lâcher le petit follow N'hésitez pas Même si vous êtes sur PC A jouer avec moi Parce que je suis Sur des sessions libres N'hésitez pas à venir Dans tous les cas Si jamais vous avez besoin Juste D'un peu d'aide Ou même pas Si jamais vous avez Juste envie de jouer On est là On est cool On se fait plaisir en stream N'oubliez pas De vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Le petit like Le petit commentaire Et on se retrouvera Très prochainement Pour une prochaine vidéo Je vous remercie en terre Je vous remercie en terre